Du coup on se retrouve en voie off pour commenter la reprise de dressage. Donc là on commence à aller sur la piste pour commencer à faire le premier doublé donc là on repart et on commence à partir pour aller à moins gauche. Après nous avons un doublé en E où nous allons faire une sorte de vide de chiffres avec d'abord un cercle de 20 mètres à gauche puis un cercle de 20 mètres à droite. Donc là ce cercle je pense à la bonne taille quoique il va peut-être un peu trop évasé. Contrairement au cercle à main droite qui est je pense un peu trop petit. J'ai essayé de rattraper un petit peu sur la fin du cercle pour qu'il fasse à peu près la bonne taille mais ça ressemble plus à une patate qu'autre chose. Donc après on repart à main droite et là on va faire une diagonale au trop enlevée pour changer de main et retour au trop assis à la fin de la diagonale. Et donc nous avions en E un arrêt puis après nous devions repartir au pas donc là l'allègement avait très envie de repartir au trop. Et donc après nous avions entre K et A un départ au galop à main gauche. Donc après nous avions en B un cercle de 20 mètres à gauche au galop. Après nous devions faire les coins et faire une diagonale. passer au trop entre X et F. Donc après faire une transition au pas et pour refaire une transition galop. Et puis après nous avions donc le cercle symétrique à l'autre cercle donc en E. et après nous avions une diagonale. J'ai un peu coupé le coin sur cette diagonale. Donc après là nous avions une transition au trop assis. Là je pense que je suis revenu un peu trop tôt sur la piste. Et puis après là nous faisions notre dernier doublé pour faisaluer et c'était la fin de la reprise. C'est parti ! 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 C'est parti !